Épisode 44 avec Jean-Sébastien Girard Merci de nous suivre Charles ne peut pas être là aujourd'hui parce que c'est la tempête de neige Pis il y a une grosse journée Il n'avait pas le temps de venir chez nous Pis tout Je ne ferai pas de joke sur le fait qu'il est paresseux ou quoi que ce soit Il ne l'est pas du tout, il est super travaillant Pis je suis content pour lui Qu'il a de la job Pis que ça se passe bien Très content Et en passant je les ai tous lus Sauf eux C'est tout Je les ai achetés il n'y a pas longtemps Pis j'en ai d'autres dans ma chambre Et on accueille le dernier juge de la soirée Le deuxième Un gars que Qu'on connait peu personnellement Mais on va avoir ben du fun T'allais tellement le présenter comme un dami à toi Pis là t'opposer c'est ça Non 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 c'est pas un ami c'est un monsieur Il est vieux Est-ce que ça commence bien Il est vieux pis c'est une petite bitch On l'adore Faites un maximum de bruit pour Jean-Sébastien Girard Bonjour Jean-Sébastien Bonsoir bonsoir C'est vrai que je suis un monsieur Souvent les gens me disent ça Ben oui Les gens du Mauri se disent C'est mon ami monsieur C'est vrai Monsieur Pepper m'appelle son ami monsieur T'es notre premier invité qui boit du vin C'est très monsieur Ah oui hein Oui Ok Mais salut Ben bonsoir Très content d'être là Comment tu trouves ça T'as vu le show Ben d'abord je pensais que le monde était pas bon Mais le monde est vraiment très très bon C'est très relevé Pour vrai c'est pas du tout ironique Le monde est bon Et puis voilà Je vais prendre ça avec beaucoup d'humilité Je fais de l'humour à la radio depuis longtemps Mais ça fait trois jours et demi Que je fais de la scène Fait que sûrement les gens qui seront là Ont plus d'expérience que moi Alors voilà Tu vas être bon ce soir comme juge C'est sûr Oui T'aimes le rose T'aimes l'autodérision Oui exact C'est ça Voilà À ce soir c'est comme La soirée est encore jeune Sauf qu'on bitch dans leur face Voilà Et on commence ça avec Justin Hébert Applaudissements Salut je m'appelle Justin Je viens de la planète Terre Je suis très content d'être là pour vrai Parce que moi mon rêve c'est de vivre de l'humour Mais j'ai peur des fois de pas y arriver Puis je sais ce que vous pensez Justin, t'es un homme T'es blanc Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Honnêtement Bon point Mais Mais j'ai des handicaps Ça paraît peut-être pas J'ai des gros handicaps La dyslexie C'est très dur de vivre avec la dyslexie Moi j'ai une dyslexie sévère Puis moi j'ai manqué des choses À cause de la dyslexie Juste quand Quand Mélissa Qui s'occupe du book-in M'a texté Puis elle m'a dit On se revoit le 5 octobre Moi j'ai compris On se revoit le 5 À l'octogone Puis moi je pensais qu'elle voulait se battre Puis j'étais genre Chris J'ai eu peur Mais c'est pas mon plus gros handicap J'ai une sorte de De handicap C'est un peu fucké C'est un peu particulier Je suis un petit Chris Puis être un petit Chris Pour vrai C'est pas si peu Puis honnêtement Ça se calme Parce que je vieillis Mais quand j'étais au secondaire J'étais un vrai petit Chris Un vrai petit Chris Puis en plus j'allais au privé Puis un petit Chris C'est déjà désagréable Mais si en plus Il est riche et fraîchier Jackpot C'est un vrai de vrai J'étais tellement fraîchier J'étais très baveux Très fraîchier J'étais tellement baveux J'aurais été une excellente pute Puis j'étais tellement fraîchier J'aurais été un excellent porte-parole Pour Québec solidaire Ouh Ça a-tu voleté solidaire Dans la place ces gars Le peu c'est que j'ai écrit Cette gag là Un mois à l'avance Mais j'étais confiant En ce Québec solidaire Je savais qu'il allait perdre Puis j'ai voté solidaire Mais par accident Je suis dyslexique Je vous l'ai dit Non Secondaire très baveux Très fraîchier Moi j'essayais de rendre Mes profs fous Moi j'avais un prof Au secondaire Mon prof de science Monsieur Tremblay Tu sais le genre de prof Qui fait pas ça par passion Il rentre Puis il est en crise Juste d'être en vie Ben il était vraiment en crise Puis un matin Moi j'étais arrivé plus tôt Puis j'ai décidé de remplacer Toutes ses crêpes Par des cigarettes Il est rentré les juges gommés Il a essayé d'écrire What the fuck Calisse Puis il a commencé À aller fumer en classe C'est un gars de même Puis un moment donné Il a dû me rencontrer Parce que j'ai coulé un examen Je le sais C'est surprenant Mais comme J'ai une face de gosse studieux Pareil Non ? Ok C'est fort Non Ils m'ont rencontré Puis on a revisité L'examen ensemble Puis on lisait les questions Puis je me rappelle Il y avait une question C'est qu'est-ce qui cause Les tremblements de terre Puis ça dans le fond Les tremblements de terre C'est causé par les plaques tectoniques Le frottement entre eux Moi j'ai écrit C'est quand je faux ta mère Oh Je veux faire tout fragiliser Je suis sa mère Tout le monde J'écoute Ben pour vrai T'as vraiment l'air d'un petit Chris Oui Fait que je te crois C'est ça qui est le fun On embarque Puis pour vrai C'était le fun Entendre des gags Sur Québec solidaire Ça fait du bien Ah c'est un bon moment Ben pour vrai Oui Non mais Je trouve ça cool Je vote solidaire Puis je suis capable D'en rire Mais c'est clairement Un petit Chris Qui vote pas pour eux Mais je dois souligner Un petit Chris Qui accorde très bien Il t'a dit gros handicap Je t'ai comme T'as barnac Il sait parler Gros handicap Il a pas fait la liaison Ah oui parce que C'est à l'heure J'ai aspiré Oui vraiment C'était impressionnant Je pense qu'il le savait pas Par l'accident Par l'accident Il fera pas le mérite Ben honnêtement Si tu me l'avais dit J'aurais fait la liaison Fait que Ah ok Ben non non Tu le dis comme il faut Oui je sais Mais pour vrai Mais c'est le fun Il y a comme la prétention De Martin Matt Mais sans un joke Ah sale C'est drôle Moi je savais que dyslexie C'était à la lecture Mais souvent quand tu parlais Aussi tu mélangeais Des lettres dans les mots Ah je suis pas juste dyslexique Je suis épais aussi Non 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 Ah 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 Puis ça il y avait Une couple de jokes De putes mal placées Euh c'est ça On dirait un Charles Brunet Mais pas de talent Ah sale Hein Au look non Ah Charles Brunet J'avais Charles Beauchamp Dans la tête J'ai comme le père J'avais Charles Bruneau Je trouvais ça encore Mais moi je suis pas d'accord En fait C'est ton deuxième show à vie Right Oui vraiment Pour vrai Non 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 Mais c'est ça que tu m'as dit Tantôt C'est ton deuxième show Et t'étais venu C'est ta deuxième fois au gang show C'est ton deuxième show à vie La première fois aussi Tu m'avais impressionné Attends Le gars avec le numéro sur Son ami qui s'est suicidé Ah ça c'était bon Ben c'était léger Non non mais J'étais avec Je viens de me rappeler toi J'avais trouvé ça vraiment Gati D'aller dans le sujet du suicide Pis là t'es venu avec des jokes de pute Non mais t'avais pas que des gags de pute Pis c'est ça qui était le fun C'est de voir que T'sais tu fites pas Mettons dans Le Ce qu'on veut que l'humour soit En ce moment Qui est justement Pas blanc Pas hétéro Pas joke de dude Pas T'es clairement un dude Mais c'est assumé Pis sinon Qu'est-ce que tu veux dire Non mais dude Dans l'expression Dude vraiment Tu sais ce que t'es Et Je trouve ça le fun Pourrait Dans le paysage Jumeuristique On dirait Il y en a qui ont peur De se muer dans cette énergie là On en voit plus beaucoup C'est très queer friendly Très Ce qui est cool aussi Mais je trouve ça nice Que Tu te mouilles Pis t'as des bons gags C'est juste que là Des gags de putes Si y'avait une nouvelle mouture De testostérone Tu serais dedans Ah c'est personne Le référent Non Mais je trouve que Tes gags de putes Ont donné raison A ton casting Pis c'est là Que c'est C'est un piège Mais t'as une intelligence D'écriture Qui pourrait justement Te sortir De ce carcan là Pis donner raison A ce que tu sois sur scène Pis t'es clairement capable Hey c'était beau Ce que j'ai dit Ben moi aussi Moi je t'aime plus Que Charles Et puis Ben c'est ça J'étais le genre Tu ressembles au gars Qui me frappait Dans les cours d'école Fait que J'étais encore désolé Fait que j'oserais pas Rien dire Sinon ben Parler des anecdotes Du secondaire C'est la première fois Qu'un humoriste Aborde ça Je trouve ça audacieux Mais non Pour vrai Moi il y a eu De très bonnes blagues Pis t'as une Personnalité un peu Atypique Le fun Ouais moi Je dis oui A ce garçon Je dis oui aussi Je dis oui Deux oui Un non Deux oui Un non Justin Hébert Je pense que J'étais trop rough Parce que Je le trouvais Cocky Un peu Pour un gars Qui a un deuxième show Ah il était cocky Oui oui Mais il était quand même bon Ouais il était pas si mauvais Je me répéterais pas Non non Je pense que c'est ses premiers shows Qu'il faut qu'ils s'excusent D'être là C'est cool justement Qu'il y a une espèce d'assurance J'imagine Ben c'est que Je trouve que c'est l'assurance Ça prend deux oliviers Pour être un peu cocky Non mais tu peux être cocky Mais il faut que t'ailles Les jokes pour backer Ah oui c'est sûr Ça y'avait pas ça En tout cas on compte C'est sûr mesdames et messieurs On accueille Oussama Elidmini Bonjour Ça va bien? Oui Hé j'ai remarqué Il y a trois choses Qu'on ne peut pas dire à table Il y a trois sujets Qu'on ne peut pas aborder Le sexe La politique Et l'argent Le sexe Moi j'ai eu deux conseils Dans la vie Si tu travailles très 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 fort Tu vas mettre ta bague À la main d'une femme Qui va t'aimer Le deuxième conseil C'était si tu travailles Très 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 fort Tu vas pouvoir mettre Toute ta main Et c'est les deux seuls conseils Que je connais L'argent L'argent Est-ce qu'il y a du monde Qui sont à l'aise financièrement Ici Ok c'est quand même Une belle minorité C'est quand même génial Moi je ne comprends pas Avec l'argent Pour moi je trouve Que c'est un complexe Qu'on a aujourd'hui Avant quelqu'un Qui était riche C'était quelqu'un Qui avait une grosse maison Aujourd'hui Quelqu'un qui est riche C'est quelqu'un Qui a du fromage Dans son réfrigérateur Ok Tu sais moi je lisais Les livres de Michel Tremblay Dans le passé Tu sais c'est une famille Pauvre qui habite Dans un 5 et demi Moi je lis ça Je suis comme Tabarnak Il y a un 5 et demi Esti C'est complètement fucked up Sérieusement man Puis pour vrai Genre je suis tellement pauvre Je suis tellement pauvre Ok Quand je vais au restaurant Je fais en semblant D'être français Pour pas donner du pourboire Ok La politique La politique Moi j'ai un opinion Super impopulaire Sur la politique Est-ce que vous êtes Toutes d'accord Que les enfants Devraient pas voter Ben moi je pense Qu'à partir d'un certain âge Tu devrais pas non plus Ok Tu sais Monique 85 ans Anthony 8 ans Même casting Ok Tu sais Ils sont tous Sur leur iPad Puis ils disent Ben de la merde Dans les soupers de famille Tu sais C'est pour ça Qu'on l'écrisse Toutes à la même table À Noël Tu sais Genre Ouais l'autre jour J'étais assis À côté d'un arabe Dans l'autobus Anthony 8 ans Cute Ta gueule Sérieusement Puis moi je pense Qu'on parle pas assez De tous ces sujets là Puis c'est fucking important La raison C'est parce qu'on lit pas Assez de livres Oui Anthony C'est parce qu'on lit pas Assez de livres C'est vrai Mais c'est de la merde Les livres Pour vrai C'est comme la vie Tu sais C'est super long Puis c'est à la moitié Que tu te rends compte Que c'est de la merde T'sais T'sais Boules de suif Boules de suif Vous connaissez ça Boules de suif C'est l'histoire D'une vie tragique D'une travailleuse du sexe T'sais Morale du livre Faut toujours donner du pourboire Aux travailleuses du sexe Attends Il faut donner du pourboire Aux travailleuses du sexe Non sérieux Faites ça vous Ok Je pensais que j'étais seul Pas grave Hé ça c'est une 21 De chez 21 Fait attention là Je book Le dictionnaire Guys Le dictionnaire Ça c'est un livre Avec table T'as-tu gagné ? Ouais 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 On gagne ? Ok cool Ouais Allô ? Oussama t'es rendu à combien de gongs là ? Euh je pense que je suis rendu à 4 4 Mais tu t'améliores de fois en fois à peu près Ah 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 Ben merci merci Mais toutes les fois t'as comme un delivery différent T'as une assurance de plus à chaque fois T'es plus posé de fois en fois Mais il faut des gags là Fuck man Ça je l'ai écrit littéralement J'ai appris que je jouais au gong show hier Pis je me suis dit tu sais quoi Je vais écrire une V1 pour le fun Pis je voulais l'essayer Mais t'avais des gags en plus T'as eu un solide gag Et là ça t'a lancé Tu parles pas du gag de fisting j'espère ? Ben oui c'était bon Ben non pour vrai c'est bon le fisting C'est nice T'as eu ça à la maison Tu veux-tu gonger une deuxième fois ? Non c'est correct On va approfondir Ah ouais On est rendu là Ok J'ai aimé que t'aies fait des gags Parce que la dernière fois J'avais dit qu'il fallait Qu'il lise plus Parce que ça paraissait qu'il lisait pas Ok t'as-tu vraiment lu des livres Depuis le dernier gong show Non pour vrai Qu'est-ce que t'as lu ? Ben pour vrai j'ai lu J'ai toujours lu des livres Charles J'ai fait référence à quoi Dans les livres chers Non pour vraiment J'ai lu Comédie Bible Ok Fait que tu sais Il y a les exercices Tout ça c'est vraiment le fun Pis ouais c'est pas mal là-dessus Que je me range présentement Pis des petits livres ici par là Ben très cool J'aime beaucoup le dictionnaire C'est super le fun aussi Non pour vrai non Ben sérieusement T'sais C'est important le dictionnaire J'allais faire un gag tellement osé Pis j'ai peur de le faire Non vas-y T'as fait le gag de fisting Le gag de fisting Pour vrai Je pensais qu'il allait rentrer Celui-là No puns intended Ah dommage T'es comme pas assez bon Pis t'es à côté sur le mur Pendant que tu nous parles T'es trop en regard Je m'excuse là En vrai j'ai juste plus de posture C'est quoi ton gag de dictionnaire là Non ça me tente pas Ah t'sais quoi je vais faire Ok ben le dictionnaire C'est un livre avec Ben 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 Des mots t'sais C'est comme les Les immigrants pendant les élections On consulte pas beaucoup C'est tout C'est ça J'en ai pas entendu je pense Sérieusement 4 gong-show 4 malaise Ça va fucking bien Ma carrière en ce moment Ça va super bien Ben c'est que tu l'as Tu l'as garroché Ouais je l'ai garroché Vraiment c'était Ben en vrai J'ai envie de le retravailler Ce texte là Je vais continuer à le faire Ça c'est ta meilleure blague La soirée Mais le pire c'est que Oussama Je t'aime d'amour On t'aime souvent ensemble Après les shows Pis t'es drôle T'es le fun dans la vraie vie Mais calé sur scène Il manque de quoi Il manque un Des jokes Je sais pas Veux-tu qu'on aille écrire ensemble Des auteurs En vrai je serais fucking On va aller écrire ensemble Je vais t'écrire un bon 3 minutes Pis je veux que tu reviennes Pis que tu pètes tout Ça fait trop de défaites que toi C'est pour vrai Personne mérite 4 gonges Non mais t'as tout Pour que ça marche T'es tellement sympathique T'es super sympathique T'arrives juste ton bonjour Ton bonjour Déjà là j'avais envie d'appeler Pis t'es arrivé avec une blague de fisting Qui nous a fait un petit peu décrocher Ouais là c'était Je pense que c'est ça T'aurais dû te placer à la fin Et puis Il y avait de tout De bonnes blagues De très mauvaises blagues Des affaires cute Des affaires plates C'était très C'était complet comme numéro Merci Bravo Pis ton col de chemise est fripé Ça me gosse Pour vrai Ouais Ben Non je sais J'aurais pas remarqué J'écris le texte dans la minute Je me suis habillé de dernière minute Je fais tout dans la minute On va t'écrire de quoi Parce que je t'aime Pis je veux que tu sois bon Ben yo Merci man Oussama Olivier Je l'aime Mais moi aussi Et on continue avec Pierre-Olivier Daou Esti tabarnak C'est bordel ici Concept en tabarnak Concept en esti Comme place pareil Ok non mais Moi je vais commencer ça vite Tant qu'à faire honte À ma famille Je vais commencer ça Avec peut-être Une petite chanson Fait que Na 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 Eh eh Goodbye Fuck you tabarnak All right Ouais c'est ça Frispe Un peu chien là Mais ok On enchaîne Ouais c'est ça Ouf la patate Ouais Ok Ouais ben dans le fond C'est ça L'autre fois Ben tantôt Je suis arrivé de Longueuil Parce que J'habite à Saint-Hyacinthe Je suis pas venu en tracteur Mais ouais Pis là J'étais dans le parking Pis t'sais Ça a l'air que j'étais un peu Cable avec les caisses à tickets Fait que J'appelle la ville de Longueuil Mes meilleurs amis Pis Y'a juste un couple Qui passe en arrière de moi Pendant ce temps-là Pis j'ai pas trop compris Mais ils m'ont comme insulté Pis je trouve ça vraiment pas drôle Parce qu'ils m'ont insulté Pis j'ai rien compris Mais c'est parce que Ces gens-là Ils ont quand même une voix T'sais la voix du vote Lundi ils l'ont utilisé Pour élire la CAQ On s'entend-tu Qu'il y a un problème là? T'êtes pas d'accord avec moi? Tantôt ça votait pas solidaire Ça vote pas placac Alright En tout cas L'autre fois J'étais dans ma chambre En train de scroller des TikTok Parce que j'ai aucune ambition dans la vie Pis C'est ça Je suis tombé sur une vidéo D'une wannabe Agence de journalistes françaises Pis En gros Ils parlaient Qu'il y a eu comme un réseau De force mozzarella Qui a été démantelé En Italie Pis Ça m'a vraiment frappé Parce que j'ai fait Caliste que nos polices Ne servent pas à la même chose Ici ils sont à vélo Là-bas ils sont comme Romantique Vite Allons sauver Le mozzarella Pis là ils sautent comme dans Genre la craft cave Ils se ramassent comme sur Un fromage suisse Pis ils pitchent des lactates Sur le monde J'essaie de sauver le peuple Pendant ce temps-là Ici Pendant ce temps-là Ici t'as juste Le ministère de la sécurité publique Qui compte des comptines À ses policiers T'sais comme On a des guns On a des guns Et on les utilise N'importe quand Pierre-Olivier Daou Pierre-Olivier Daou La grosse joke s'en venait C'était quoi la grosse joke? Ben c'est ironiquement Les gangs de rue Ils ont la même comptine Il a pensé bon à dire après T'as quel âge PO? 18 J'ai peur pour la prochaine génération Pis ça fait combien de fois Que tu montes sur scène? C'est mon deuxième show Ok Bravo Bravo Mais j'ai oublié un bout Ça a paru là Mais c'est l'affaire d'Alien tantôt Ça m'a complètement fucké Je me souviens plus de mon texte Mais au début je pensais Au début je pensais Que ça allait être ça le numéro Tu sais au début tu disais rien C'est comme Ok Fait que En tout cas Pis je pensais que c'était C'était voulu Tu sais que ça allait être ça Pendant trois minutes Ah non je suis juste Complètement pas à l'aise en ce moment Mais je pense que Oussama peut t'aider avec les textes En fait je pense que Ce qui t'a tué Ça a été d'essayer de faire Des commentaires politiques En trois minutes C'est tough Je fais des blagues T'es en train de l'excuser C'était juste pas bon Non non mais c'est ça Non mais c'était pas bon Mais c'était C'était Va pas dans le politique Je pense Ben t'as pas Poginantel Poginantel Non Non mais c'est que Déjà t'as pas le casting Qui fit pour un commentaire politique Fait que Je suis désolé Il y a un casting de Mike Beaudoin À 14 ans Fait qu'on adère On fait comme Aïe Ne parle pas de ça Parle de ton appart Pis de ton char J'avais écouté Pis t'avais dit Genre parler pas de vos problèmes Des jeunes adultes Fait que je t'ai écouté À un moment donné Sois clair Anthony Oh non mais je l'ai dit Oh oh Mais je le dis aussi À un moment donné Écoutez pas ce qu'on vous dit Fait que C'est vrai Non mais moi C'est là que tu m'as perdu J'étais comme La voix S'est prononcée lundi Pour la CAQ C'était C'est une longue prémisse Pour un gag Pas si drôle Oui c'est ça Mais en même temps Chris Deuxième show Bravo Deuxième show Pis comme t'as l'air à avoir du fun T'as l'air à triper T'as une présence le fun Je pense que C'est pas Ouais C'est pas Ah non non Je joue au juge méchant Depuis le début T'as 18 ans Et c'est l'âge Pour commencer à faire du stand-up Je pense que T'sais c'est un 3 minutes On peut pas t'en juger là-dessus Écris le plus de jokes possible Fais le plus de shows possible Je te dirais Pour les premiers numéros Parle de quoi Peut-être que tu connais beaucoup Qui te passionnent Prends des cours d'écriture Écris avec du monde Rencourt d'autres humoristes Pis t'es monté sur un stage à 18 ans J'aurais jamais fait ça de ma vie Fait que juste pour ça Bravo 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 Pierre-Olivier Daoud Tout le monde Et on continue ça Avec notre serveur en chef Guillaume Lambrot Salut Guys on va faire un deal Si je vous fais rire Vous me laissez du bon pour boire Si je vous fais pas rire Vous me laissez du bon pour boire Vous savez vivre tabarnak Ça part Quels sont les pronoms Auxquels s'identifie Le meurtrier non binaire Il tue Je sais exactement Ce que vous vous dites En un seul jeu de mots Cet homme a réinventé l'humour Tel qu'on le connaît Merci Quoi? Ok pour ceux qui ont pas entendu La personne en avant Vienne me demander Ce que j'allais faire l'année prochaine Quand je vais gagner Tous les oliviers Au galas Excellente intervention Pour vrai On dirait quasiment Une mise en scène Ce que je vais faire C'est la chose logique Soit faire fondre mes trophées Pour faire des balles de gun Parce que Toutes mes gags C'est des fucking killer Si on pouvait faire une métaphore Ce soir je suis un incel Et le bordel 2 C'est une école secondaire Au Texas Pas 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 Bien sûr L'autre jour Je rentre à l'épicerie Et je m'en vais au comptoir À viande froide Et je demande mon classique Deux livres de ballonnés tranchés Pis là je sens le regard du commis Il est comme Check moi la petite BS Qui se prend deux livres de ballonnés Pis moi vous me connaissez le bordel Pas le genre de gars À se laisser rabaisser À cause de son choix de viande froide Fait que Quand le style arrogant Il se rend au slicer à viande Pis il me demande Monsieur comment je vous fais ça? Je dis tu vas me faire ça au salaire minimum Bon y'en a qui vont dire Que je suis un peu wack D'aller constamment au Provigo Pour abaisser les employés Mais Moi je vous demande pas de comprendre C'est pas donné à tout le monde D'avoir une mentalité de gagnant J'ai pas toujours eu cette coupe J'ai pas toujours eu cette confiance-là Moi je Quand je suis rentré au cégep Je faisais la semblant d'être un badass Pour mieux m'intégrer Même qu'à cause de ça J'ai commencé à me tenir Avec une gang de dealers de cocaïne Après ça Après une session J'ai réalisé que c'était La team d'escalade Ça faisait trois mois Que je n'ai fait de la craie en cachette Je suis congestionné depuis 2016 Là je suis venu faire des jokes Parce qu'on m'a reproché De tout le temps faire des stunts ici Mais je veux que vous sachiez Que c'est pas parce que je me plie À la volonté des juges Les boys Quand je viens ici C'est pas votre show C'est mon show Ah ouais Charles Showtime Ah Guillaume Labron Excusez sur mon show C'est pas vous les juges Ah ça c'est vous les boys On avait besoin de monde Qui connaisse le mot J'attends vos commentaires C'est gênant Envoi le micro C'est correct C'est la dernière fois que tu l'as C'est plate les boys J'avais plein de jokes Je vous passais un par un À part monsieur Girard Continuez votre belle programmation Mais Guillaume J'ai le goût de te renvoyer Pour que tu fasses du stand-up Attends plus Let's go Hey je travaille ici Pour faire du stand-up J'ai des billes à payer Esti Mais comment tu peux Autant d'assurance Pis la face d'un gars qui faisait des films pour dos les années 80 Ça a Aucune calice d'allure Parce que j'ai le pélis qui vient avec La seule affaire que tu pourrais rire c'est que T'as blaster un gars au provigo parce qu'il travaille au salaire minimum Pis le salaire de savoir est en bas du salaire minimum J'ai des types Ouais Ah yes On s'entendu Première phrase 25% à mon temps Man Faut que tu fasses plus de shows T'es vraiment drôle Donnez moi du booking J'aurais pu faire votre première partie les boys Ben on fait notre show Euh C'est pas encore annoncé Mais on va le faire ici Le dernier mercredi de novembre Pis si Anto est d'accord Moi je suis game que tu fasses notre première partie Ben oui 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 Merci beaucoup Ben là c'est pas 3 minutes hein c'est 12 Ah j'vais faire un 8 Un 8 Un 8 J'ai une couple de stunts Pas de stunts Juste du stand up C'est correct j'vais faire un 30 Pis euh Pas de Pas Pas d'oreillette non plus s'il te plaît Merci C'est bon Ben c'est ça tout le monde a l'air de te connaitre Moi je t'en connais zéro Mais j'étais extrait moi j'irais voir un show d'une heure comme ça Gagné à me connaitre monsieur Jérôme Vraiment Vraiment Je Tu viens de donner le commentaire qu'il fallait pour lui Non C'est 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 Tu sais qu'il est arrogant parce que Hey Vous m'avez souhaité que je ferme les boys Je vous l'ai mis dans la face en tabarnant quoi Patreon Prosternez-vous devant moi Oh Oh Ostie que je t'haïs mais je t'aime là en même temps Moi aussi C'est malade C'est T'as la même face que Le masque d'Alien de tantôt très allongé Mais des petits yeux battés genre C'est mystérieux qu'on dit mais c'est correct Ouais Ben ça te va bien le mystère pour vrai Mais t'es bon man t'es un bon con Pis pour vrai tu travailles toutes les fois que tu montes tes serveurs en même temps Pis tu montes sur scène sur le flight de même tu fais un hit à chaque fois C'est ton quatrième Yes sir Yeah Yeah Tu joues-tu ailleurs? Hein? Tu joues-tu un peu ailleurs? Ouais des places où il y a genre 12 de crowd dans 3 de mes amis pis ça fait le même Mais faut que quelqu'un t'aide à te trouver du booking Mais tu viens d'où? T'as-tu fait l'école? T'as-tu? Moi j'ai fait les cours du soir à l'NH Ben j'ai commencé à travailler ici pour rentrer dans le milieu de l'humour J'ai été refusé à l'NH une couple de fois Fuck you Luc Boilier Yo je roule ma bosse maîtrise le booking c'est tough surtout que je travaille fucking 30 heures semaine J'ai pas vraiment de temps Ça a l'air d'être un enjeu le booking hein? C'est dur de jouer maintenant il y a beaucoup d'humoristes C'est l'espèce de cercle vicieux de genre on va te donner une job si t'as de l'expérience Mais t'as pas d'expérience parce qu'on te donne pas de job genre Mais les deux on... Ohhhh! Mais tout ça pour dire Guillaume Mais tout ça pour dire Guillaume que je te prendrais une IP s'il te plaît Let's go Guillaume l'en prend mesdames et cieux! Guillaume l'en prend! Je l'adore pour de vrai c'est que je l'aime Et on continue ça avec Gaëlle Etchetera s'il vous plaît Gaëlle Etchetera Bonsoir bordel! Je me présente Gaëlle hein? Quinquagénaire Glorieuse quinquagénaire parce que j'ai enfin trouvé un site de rencontre à ma mesure Tout une date hein? Le seul site de rencontre au monde où tu regardes les images en paysage hein? Faites pour les glorieuses plantureuses comme moi là Bâties pour le confort et la plénitude Qui c'est qui veut taponner un os? Hein? Tout le monde sait que c'est le gras qui donne le goût Mais là Gorgeous je viens de faire mon pitch de présentation Es-tu prêt? Oui! Alright! Célibataire universel ça ça veut dire que peu importe ton appellation sexuelle Je suis célibataire cul sec pour les intimes hein? J'aime les bananes Pas les suppositoires Les bananes That's right baby Black Size Matter Hein? Pas de rétroaction messieurs Chargement frontal seulement hein? Double siège Baquet à bascule Vaste cuve habitable Pièce d'origine Hein? Vite poche sur invitation seulement Et de mémoire De mémoire je suis hétéro Et je veux le dire Parce que je trouve ça Tu sais comme Comme Totonday Je veux être authentique Et dire la vérité hein? Parce que Totonday T'invite à mettre tes photos Tes vraies photos Habillé Mets tes vraies photos Parce qu'on s'entend que ma photo sur Tinder International hein? L'Afrique pète Parce que ma photo sur Tinder International c'est comme le signe de Batman dans le ciel Visa canadien Visa canadien Puis une autre chose que j'aime tellement de Totonday C'est qu'il te pose enfin Les vraies bonnes questions Du genre Poids recherché Deux cinquante, trois cents Moi j'aime ça un homme qui porte Pas de pater qui part au vent là Quelque chose de solide Couleur de cheveux Roux Et plus c'est rouge Plus c'est beau Pis ici il peut avoir des petites taches de rousseur Petou, petou, petou C'est encore mieux Tu sais Éducation s'il vous plaît S'il vous plaît De l'éducation s'il vous plaît Pis juste quand t'arrives pour finaliser ton affaire là Pour officialiser, pour lancer ton profil Il t'envoie un dernier pop-up Avez-vous quelque chose à déclarer? J'aurais voulu être une lesbienne Merci beaucoup! Il restait deux secondes! All right! T'en as dit! Aller! 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 Merci! Je suis presque Ce qui vous fait trois minutes J'ai jamais considéré Attends, attends! Peux-tu dire un micro tout ça? Dans le micro J'avais-tu besoin d'un micro? Non! Non, non, non! T'en as pas besoin Non mais le monde sur internet On en a besoin Ah! Internet Panthéon? Bonsoir! As-tu dit Panthéon? Oui! J'ai-tu dit Panthéon? Oh non! Full techno! Full techno! Mucho gorgeous Mais full techno! Absolument! Bonsoir messieurs! Bonsoir madame! Bonsoir c'est bon C'est le fun, trois haïssables Pis un ricaneux! C'est formidable! Bravo! Oui! Oui! Je peux-tu faire un show moi aussi? Première partie? Huit minutes! Je te fais un double salami flyer Ça va être total! Ha! Ha! Let's go! Let's go! Comment? Dis-moi pas que t'es macho Regarde-moi le pétard là! Voyons donc Tu vois bien que je prends Hein? J'occupe l'espace? Ha! 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 Est-ce que quelqu'un me cherche? Ha! 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 de micro? Je n'ai pas besoin de micro. J'ai fumeau proportionnel. C'est pour ça que tu t'appelles etc. Ça n'arrête jamais. Ah oui, c'est ça. Exactement. Il faudrait que tu rencontres un Lucien. Femme ta gueule. Oui, c'est ça. Bonsoir. Ça va bien ou je m'excuse? Vous m'avez dit de parler dans le micro. Quand je parle dans le micro, moi, je procède. Je procède. There you go. On dirait une question de Jean-Philippe Vautier. Bon, d'accord. C'est bon. Oui, bonjour. Est-ce que je vous ai... Oui, tu as l'air déprimée. Est-ce qu'il faut que je lève la main pour avoir la parole? Oui, vas-y Gorgia. C'est à ton tour. C'est à ton tour. Affirme-toi. Affirme-toi. Go for it, baby. J'aime ça qu'elle est scarse comme ça. C'est formidable. Ils ont dit, ah non, c'est pour ça qu'il n'y a pas de filles en humour. Elle est maudite. On ne peut jamais lui faire ma gueule. T'offre le cœur. Yeah, baby. Yeah. Yeah, baby. Bonsoir. Oui, mais... Oui. T'es mille fois plus drôle après que pendant ton numéro. Ah, c'est exactement ce que j'allais dire. T'as mes fleurs, oui. Et habituellement, c'est pour rire de la personne qu'on dit ça, faire un gag, mais là, c'est que t'as fait un numéro qui est très écrit, qui est très « Je me présente ». On s'en calisse. Parle-nous comme tu nous parles là dans tes numéros. T'es une fois sérieux. Tu es vrai, oui. OK. Hey, c'est magique, là. T'as une drive, t'as un parler franc. C'est ça qu'on veut en stand-up. OK. T'es décalisse toute la forme avant de « Je me présente ». Non, blablabla. On s'en fout. On s'en fout. Vas-y, parle comme tu parles là. C'est malable. Moi, je suis un peu d'amour avec vous à ce moment-là. Non, non, tu me dis vous, tu payes le facelift. On oublie vous. Oui, oui. Non, moi, c'est tout de suite après. Puis une toute une de 50 ans, je m'identifie beaucoup à vous. Alors, ça me... Il persiste, hein? Il sort le portefeuille. Il y a comme toute une folie à laquelle on a accès maintenant. À la cinquantaine, oui. Alors que... Oui. Alors que le numéro était peut-être dans des sujets un petit peu plus évidents, convenus, qu'on a vus souvent dans des gens de votre casting, mettons, qu'on a beaucoup entendus. Dans les toutounes. Il faut être à l'aise. Il faut s'assumer. Toutounes. Oui, c'est ça. Des vieilles toutounes. On s'assume. Mon maudit. Toutounes, c'est une chose, mais vieilles, tu vas te lever de bonheur, par exemple. Je pense que... Je pense que t'as vraiment la folie pour aller au-delà de ça, quelque chose de plus... Oui, oui. Depuis qu'on a déjà vu qu'à chaque fois qu'une femme ronde, se présente sur scène, on dirait qu'on s'attend à ce numéro-là. Alors qu'après, il y a tellement de folie. Il faudrait que ce soit un univers éclaté comme ça. T'as une espèce de présence de folie. T'as quelque chose de communicatif. On tripe sur toi. Fait que je dirais, dans plus de folie... Oui, oui, oui. Merci beaucoup. C'est apprécié. Oui. Y a-tu autre chose où vous avez peur maintenant, petit gars? J'ai pas eu de confirmation pour le 8 minutes, par exemple? Ah, y en a pas. Y en a pas. Oh, non! Non, mais Guillaume, il est venu quatre fois. C'est pour ça. Mais tu vas revenir. Ok, c'est correct. Je vais revenir. Mais... Bien, bravo. Bravo. Aviez-vous autre chose? Parce que là, Charles, j'ai l'impression de t'avoir estomaqué. Gorgeous, Anthony. Je me permets de t'appeler Gorgeous. Je le sais que t'aïs ça. Il aime pas ça, se faire appeler Gorgeous. Bien, c'est que tu m'as écrit « Salut, Gorgeous ». Oui, puis tu m'as dit « Tu peux m'appeler autrement ». J'ai dit « Mon Dieu! » Bien, on s'était jamais rencontrés. Non, non, mais c'était pas une demande en mariage, là. Je faisais juste t'appeler Gorgeous. Il y a eu assez peur. Ben, si je te pose des questions, tu peux-tu répondre en moins de huit phrases? Absolument. OK. Shoot. Ça fait combien de shows que tu as de fait? Ça fait 40, peut-être. OK. Oui. Moi, je pense que ce qu'il faut que tu fasses bientôt, c'est d'animer une soirée d'humour. OK. Je pense que t'as un comique vraiment le fun, qui mérite d'être aiguisé. Puis je pense que jouer, mettons, une fois par semaine au même endroit devant un public qui t'aime, qui t'adore, va être une belle manière de travailler ton clown, puis de pouvoir progresser rapidement en humour. Oui. Là, on sent que c'est des, comme il y a dit, des numéros écrits, puis tout ça. Arrête de répondre à chaque petite phrase que je dis. Mais à un moment donné, j'en parlais à Mélissa, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas animer l'open mic du bordel, j'aimerais ça que tu viennes l'animer une fois. Oui. Mais quand la crise de lumière rouge allume, il faut que tu arrêtes de parler. Oui. C'est pas seulement... Mais est-ce que tu aimerais ça l'animer à un moment donné? Ah oui, absolument. Bon. Absolument. Puis ça, c'est plus que huit minutes en plus. Yes. Bon, t'es content? Magnifique. Oui, bravo! Yes! Gaël, l'incitérant! Laël, l'incitérant! Bravo, Gaël! Bravo, Gorgis! Je veux juste qu'on ne devienne jamais amis Facebook avec elle. J'ai l'impression que ça va être lourd et lourd, puis qu'elle va aller liker des statuts de 2004. En tout cas, il reste un invité, si vous restez l'énergie, bordel! Un gars que j'adore, il est rendu à 3-4 prestations ici. C'est le Marquis de Saad! Comment ça marche, cette merde? L'autre bord? Ah, merci. Hé, 31% de gens dans le monde ne croient pas au réchauffement climatique. C'est chaud. En référence à la chaleur. Moi, j'aime tellement le sexe que j'ai déjà fait l'amour. En référence à la chaleur. Le stand-up man, one-liner, one-punch man, one stand-up. Moi, j'adore le stand-up. Moi, j'adore le stand-up, mais jamais de ma vie, j'aurais pensé faire du stand-up. Jamais de ma vie. Tellement de choses que quand j'étais enfant, je ne pensais pas vivre adulte. Certaines conversations avec mes familles, ma famille, mes parents. Ma mère pensait que j'étais gay. Ma soeur qui vient me voir un jour, qui me dit, « Sad, quand tu t'es percé l'oreille, maman pensait que t'étais gay. » Enfin, je me suis percé l'oreille une deuxième fois en pensant que ça allait peut-être s'annuler. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Heureusement qu'elle n'a pas vu le piercing que j'ai sur la queue. Mais tu sais, en même temps, je peux la comprendre. Je peux la comprendre parce que je ne lui racontais jamais mes histoires de date. Tout ça pour ne pas lui dire que je suis un est-ce-dit fuckboy. Comment tu lui racontes ça? Maman, j'enchaîne les aventures d'un soir, je les ghost après, je n'arrive pas à m'attacher, je ne comprends même pas le concept de l'amour. J'ai besoin d'aide, maman, j'ai besoin de voir quelqu'un. Là, elle me prend dans ses bras, me serre fort et me dit, François Legault a embrassé sa soeur avant même d'embrasser sa femme. Quoi? Elle me dit, je voulais juste voir si tu suivais, est-ce que t'es gay ou pas? Je suis comme, non, maman, je ne suis pas gay. Je suis juste une femme emprisonnée dans le corps d'un homme. Elle me dit, quoi? Je lui ai dit, non, maman, je voulais juste voir si tu suivais. Maman, si tu veux tout savoir, moi, je suis pansexuel. Je couche avec Tote. Et j'ai des standards très, très, très bas. C'est que je m'amuse, maman, c'est que je m'amuse. C'est que je m'amuse. Moi, quand j'étais petit, je rêvais d'être nomade, vivre la vie d'un nomade. Adulte, je suis devenu sans domicile fixe. C'est un peu la même chose sans les flocons d'avoine, le bonheur et l'argent. C'est un peu la même chose quand tu y penses. Et j'ai eu la chance parce qu'il y a un gars que je ne connaissais pas du tout qui a accepté gentiment de m'héberger dans son 1,5. Avec un matelas, une chaise et un risque de viol. C'est vrai. C'est vrai. Et comme, tu sais, moi, je ne le connaissais pas. J'ai dormi sur la chaise pendant une semaine. Ce n'était pas une chaise en cuir Ikea. C'était une chaise d'école primaire avec un pupitre. Genre, je dormais comme ça. Ouais. Ouais. Et comme, l'appartement était tellement dégueulasse. La porte ne se fermait jamais. C'était comme une continuité de la rue, l'appart. Bon, le gars, il cendrait par terre. Un jour, je l'ai vu cracher par terre. C'est là où j'ai pris la décision de chier dans le lavabo. Parce que la douche était trop pleine. La douche était trop pleine. Alors, vous l'aurez deviné, mon colocataire était effectivement rappeur. Ouais. Ouais. Il ramenait sa copine à l'appartement. Il avait tellement confiance en lui. Avec moi qui chais dans le lavabo. Elle venait toujours. Elle venait toujours. Ouais. Non, mais, en tout cas, ça va beaucoup mieux maintenant. J'ai un appartement. Tout va bien. Mon colocataire aussi va mieux. Sa copine, malheureusement, l'a quitté. Mais il s'est converti à l'islam. Il a commencé la cocaïne. Il est devenu TikToker maintenant. Il fait des tutoriels sur vie dans son appart. Ouais. Excusez-moi. Attendez. Mon piercing sur la queue me fait fucking mal. Ouais. J'ai un dernier fun fact à vous raconter. Merci. Marc Kitson! Merci. Merci beaucoup. Merci. Pourquoi y a-tu des accessoires? Je voyais la cuillère de bois dans ta poche. Je me disais, ça va être un élément... Pas du tout. Pas du tout. Pour le vrai? Ouais, parce que je vais chez ma copine après, fait que j'ai besoin de cuisiner. Je me suis dit... Ben voyons! C'est quoi ta vie, même? Je sais pas, mais... C'est malade. Puis, elle, elle, elle a pas de cuillère de bois à la maison. Elle habite chez le gars, justement, chez qui j'habitais avant. Fait que c'est pour vider le lavabo, la cuillère de bois. La douche! La douche! C'est pour vider la douche. Même, je t'aime, OK? Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça t'écouter. J'ai l'impression que tu viens, t'es le petit prince qui est sur une planète, qui cherche à dessiner des moutons avec des setups primers sponge. Je comprends pas ce que tu fais, mais j'aime ça regarder ça. Merci, merci beaucoup. C'est pas tant un compliment, je pense. Ah, merde! Je sais pas quoi. J'aime ça. Mais c'est que tu dégages un vécu. Tu dégages... Tu montes sur scène, puis on fait comme, OK, ce gars-là, il a des choses à nous raconter. Puis comme, de fait, toutes les fois que tu montes sur scène, ça se voit, il y a comme une maturité dans tes propos, dans ce que t'as à dire. C'est un nécessaire pour vivre. Mais maturité! Tu sais, mettons, le kid de 18 ans, il parlait qu'il y avait un char, je le croyais pas. Lui, je chie dans un lavabo, je le crois. Je comprends pas. Mais j'aime ce que tu fais, même. Merci, merci beaucoup. Ce qui est cool, c'est que ça fait trois fois que tu viens. Ouais, c'est la troisième fois. Les trois fois, t'as fait des choses complètement différentes. C'est ça. Fait que tu t'amules sur scène, t'as vraiment l'idée de... C'est surtout le gong-show, j'aime m'amuser au gong-show, j'aime essayer de nouveaux trucs. Et c'est le fun. Je pense que ce soir, c'est peut-être ton set qui a le moins bien fonctionné. Mais on te laissait aller parce que t'as gagné notre confiance. Mais ouais, ouais, t'es bon, man. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Tout ça, t'es un super compteur. Je voyais pas les ficelles de ce que tu faisais, c'est juste à pied. Je voulais entendre la suite. Je voulais entendre ton histoire. Je veux savoir t'es qui. C'est le fun de... Puis il y avait pas d'anecdote du secondaire. C'est vraiment un super... C'est super, c'est génial. As-tu de quoi à plugger? Écoutez, la dernière fois, j'ai pluggué mon Instagram. Ça a full marché. Fait que je replugge mon Instagram. Mon Instagram. Je m'appelle Mark Itzad sur Instagram. Mais j'ai aussi un truc à plugger. C'est que le 27 octobre, je fais ma soirée d'humour. Je reprends ma soirée d'humour, le BPM Comedy Show. Ça va être au Chimis. Suivez-moi sur Instagram. Puis vous allez suivre la suite des choses, on va dire. Marquez ça, tout le monde! Merci, merci beaucoup. Ah, mon Dieu. Je l'adore. Eh, combien de personnes vous ont regardé sur Patreon, le beau-choc? Bravo. Oui, je t'ai dit ça tout de suite. On avait... On a eu... On a atteint... Eh, on a-tu atteint un nouveau record? Nous, c'était autour des 120. Donc, c'est bon. 120, 120 personnes. Merci. Eh, mais on se callait des 120 à la maison. Merci à vous de vous être déplacés en salle. Applaudissez-vous sérieusement. C'est vraiment cool que vous soyez là. Comme chaque mercredi. Un énorme merci à M. Girard. Eh, grand plaisir. Je suis vraiment impressionné par les gens qu'on a vus. Vraiment, hein? C'était... Ah, oui, oui, oui. Moi, je pensais que c'était vraiment... C'est très radio-canadien, là. Non, mais moi, je m'attendais que le concept, c'était du monde risible, mais... C'était vraiment des gens, j'ai été séduit. Bravo! Merci beaucoup. Pour vrai... Pour vrai, ça m'impression que ça demande tellement beaucoup de courage de monter sur une scène dans... Il y a quelque chose de contre-nature, quelque chose de... Moi, je trouve ça hot. Peu importe. Même les moins bons sont hot. Oui, mais c'est malade comme on a parti le show et on se disait comme « Ah, on va en gagner souvent. » Puis tout. Puis rapidement, finalement, je pense à ce soir, j'ai roasté trois personnes parce que... C'était juste bon. J'ai rien à dire sur... Oui, des beaux talents. Il y a-tu des choses que tu as appliquées? Genre un one-man show? Oui, Jean-Sébastien-Gérard.com. Ça, une heure et demie, c'est beaucoup de fois trois minutes, là. Une heure et vingt-cinq, Jean-Sébastien-Gérard.com. Puis j'ai une mini-missure qui s'appelle « Jeanne au barbecue ». Puis Anthony, tu vas être là la semaine prochaine? Oui, mardi prochain. Mardi prochain. Mardi prochain. Voilà, sur ICI Première. Je vous remercie Jérôme, mesdames et messieurs. Merci.